Alors c'en est où ce procès avec Besta Sœur là ? Ben ça y est apparemment c'est réglé. Qui est-ce qui a gagné ? C'est nous. Ah bon ? Il dit quoi le morceau là authentique ? Il parle des médias. Il dit quoi ? Que je me marre ? Ben toutes toutes ces choses qui sont dites comme par exemple en les lisant on pourrait croire que Jacques Lang c'est un copain à nous. Tout ça quoi. Tous les a priori qui sont faits tout ça quoi. Et dis donc vos mamans elles pensent quoi du nom de votre groupe ? Elles sont fans. Ah bon ? T'es gêné pour elles ? Non pas du tout. Ben Zabby de Saint-Denis aussi c'est une expression de là bas alors ça les dérange pas. C'est pas la première fois que t'es arrivé chez toi t'as dit à ta mère je fais un groupe ça s'appelait nique ta mère. Ah je lui ai pas dit la première fois. T'as pas osé ? Non. Vous êtes soutenu par Jacques Lang qui dit toujours du bien de vous. Ah bon ? Ouais. Il paraît. Si un jour on vous proposait de faire l'arbre de Noël à l'Elysée vous iriez ? Elle est bonne. Non non mais d'abord on n'est pas soutenu par Jacques Lang quoi. C'est une subvention qu'il a offerte quand on propose de l'argent on le prend quoi. Ben t'as bien raison. On fait une subvention je la prends. Sinon je le connais pas personnellement Jacques. Alors l'arbre de Noël à l'Elysée ? Non pourquoi faire ? Ouais. Je sais pas imagine qu'ils ont envie de faire plaisir. Ouais non merci. Ah mais je pense que les gens... Non mais enfin... Non on donne pas on reçoit. On reçoit. Tu veux pas leur rendre ce qu'ils te donnent ? Non 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 ils me le donnent et puis c'est bon après. Ah bon tu le gardes ? Ouais. Bon merci. Alain. Non. Laurent. Bonsoir. À quoi ça servait de portable ? Tu te portes de portable pour un corps ? Ah non. C'est pas beaucoup plus hein. On est au quatrième étage si vous le désirez. Tu sais Gilles ? Un grand silence à l'interphone. Mais oui. Un grand silence alors je dis au quatrième si vous le désirez. Ouais. Tu sais que tu ressembles à Napoléon c'est incroyable. Non premier là. Premier, premier, premier. Allez. Un petit peu les tests s'obligent. C'est toi qui appuie au premier. Oh malin. Ça va se prie marmille. Ah bon bah j'avais parti hein. Le seul type qui a joué Napoléon en entier. Et du début à la fin c'est Christian Clavier. Ah bon ? Sinon normalement il y a toujours deux mecs. Ouais. Le seul Napoléon. C'est comment ça fait. En fait c'est tout parce que je fais ça en fait. Oui peut-être que. On va passer la soirée ici. T'es jeune. Dans le film d'Abelgan c'est un acteur qui s'appelait Dieudonné. Ouais mais ça c'est que Napoléon jeune. Ouais. C'est Bonaparte. C'est jeu donné avec les douilles jusque là. Et qui est devenu fou par exemple. On dit toujours que j'ai donné aussi. Comme quoi c'est un nom prédestiné. Mesdames, Messieurs. Bonsoir. 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 J'aime bien le fumet. Vous voulez me confier vos vêtements ? On peut voir. Bonsoir. 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 Je suis bien et en santé. Bonsoir. Heureux de te connaître. Mon frère. Mon petit Barclay. Ah ouais ? Ouais. Il n'a pas l'air là. Qu'est-ce tu fais ? Moi je fais de la vidéo et puis entre autre avec mon frère. Il s'occupe de moi aussi. Voilà quoi. On essaye. C'est toi Adrien. Ça va être bon alors ? Ils t'ont fait de la top bouffe. Ils m'ont fait de quoi ? Araignée de mer au gingembre et cébête. Au jus de carcasse pressée. Poitrine de canard rôti aux épices. c'est pas très créole ça la prochaine fois vous devriez le mettre au fourneau il est bon ah je me vois bien ouais excellent c'est quoi ta spécialité tu me donnes une patate et un pneu je me démerde cuisine du pauvre on peut se laver les mains parce que je touche pas aux aliments sans laver les mains d'abord c'est bien c'est un peu comme faire mes cités non pas du tout non vous êtes pas obligés de faire pareil ils luttent contre la gastro entérite est ce que la vie va ça va ouais ça va tu as fini là et le dessert même pas tu pas de description du dessert si le dessert sabano au chocolat noir chocolat j'adore caramel mou et fleurie ça va être terrible c'est bon j'aurais bien pris un apéritif mais pas de champagne si tu veux alors du vin ou du whisky je veux un rhum sec s'il vous plaît chef et tu vis avec lui enfin en majeure d'homme je veux dire c'est le dernier vrai luxe ça un qu'on s'entend bien tous les deux j'ai fait trop faible c'est le vrai du luxe ne pas entendre les autres c'est ça le vrai luxe non c'est le c'est un mec qui est au petit soin pour toi du début de la journée jusqu'à la fin moi je prends bien le fond de moi tout ce que tu fais avec lui non il habite chez toi non c'est le vrai luxe tu as raconté que j'habitais chez toi jamais c'est pas vrai si étant un peu sdf quelques semaines c'est bien d'avoir été chez elle non mais en plus une bonne compagnie une super bonne compagnie donc que demande de peuples on a vraiment réussi à s'entendre j'ai fait un peu les trois huit c'est à dire qu'il commence à bosser quand je me lève enfin quand il fait son émission chez toi non non il ne se déplace pas avec le studio c'était assez assez paisible mais il m'a il m'a appris deux trois trucs à montrer comment cuisiner tu peux habiter avec moi ça dépend ça dépend d'où tu pars en fait moi comme je rate une pizza surgelée si tu veux je suis vite élève en fait déjà tu me ramènes une pizza surgelée je suis énervé c'est pas bon pour ce que j'ai fait pas les cons j'ai le monopole santé à la tienne bret tu savais pas que la bouteille était la ramener tu sais qu'un jour un jour j'étais chez moi j'ai reçu un courrier et bon j'ouvre donc taff taff et je vois une espèce d'estampe et toute façon avec un mec avec une perruque et tout donc vous êtes vous êtes un descendant du comte de morville de morville pardon on n'avait pas la même pas siens c'est tout et je me suis il avait fauté peut-être une tête à avoir fauté il avait voté un peu poudré c'est une famille écoute j'ai un mec à temps je vais si un mec qui s'est défoncé ici qu'il a dit partout c'est moi non plus je m'en ai caché pas à l'époque mais me poudre et me poudre et hors de question ouais et le comte de morville alors raconte moi ton ancêtre non mais il y avait tout un truc l'idée que tu as un ancêtre qui soit comte de morville c'est pas mon ancêtre la martinique voilà l'histoire c'est un mec très pervers très méchant qui avait une grande propriété il était une fois il avait une grande propriété et puis dans cette propriété il y avait une très très belle noire enfin de noirs avec qui il a fauté voilà et ça a donné les américains je crois que les esclaves noirs je pense qu'à mon avis vous dérivez un peu et que c'est gars dès que je vais ramener mes enzymes ça va très mal se passer sur ce coup là non mais pourquoi ça te plairait pas de descendre du comte de morville toi non mais je m'en fous moi j'ai du sang blanc quoi qui est la règle tu vois j'ai même ma mère a du sang chinois je veux dire on est des sangs mêlés j'ai vendu parce qu'effectivement ce journal me fâchait avec la terre entière je me souviens j'aurai avec toi j'arrive un jour je sais pas on a perdu une godasse bordel j'arrive un jour chez patrick le lait il me dit vous êtes très bien thierry vous êtes un très bon animateur très bon producteur il me sort le canard il me fait voilà alors c'est je ne fouais plus patrick le lait c'est une bataille verbale avec joy star c'était courage fuyons parce que j'ai aimé si je descends je suis dans l'immeuble sony et je descends je vois un groupe de gens c'est d'habitude je calcule pas et on est dans le hall qui est assez grand machin et tout le monde est là si je les vois et je tourne la tête comme ça pour regarder qui c'est quand même et je le vois lui et donc j'ai poussé tout le monde dit j'avais en avait fait pas moi on avait fait un article dans l'entrevue dont j'étais directeur j'assumais non c'était possible bon le journal était mon journal donc j'assume sur la téliseuse était signé par non moi je faisais pas les articles j'étais patron du journal je n'ai pas l'air dit non j'étais le patron du canard je n'ai pas signé les articles mais c'est vrai que c'est le canard que je dirigeais donc j'étais responsable il y avait un article il y avait un article je sais pas sur moi je sais plus ce que tu avais fait encore et donc il m'a il m'a il m'a il m'a coursé dans la rue et on arrive il y a un mec qui était arrêté à un feu rouge j'ai écouté faites moi monter dans la voiture il a mis un coup de pompe dans la caisse il y avait un trou dans la carrosserie non non et au moment où ça s'est arrêté un mec qui est passé qui a ouvert sa porte il a plongé dans la voiture le bon samaritain le bon samaritain il a vu désespéré un flic tu es arrivé je suis arrivé derrière tu l'as fait blablabla et le mec a fait couté le camp les deux le mec a fait couté le camp les deux le mec a fait couté le camp les deux couté le camp le flic il m'a pas du tout défendu le flic quand il a vu lui il a dit cas c'est vous t'as des flics qui n'a pas les poucaveuses il y a des bons moments non mais c'était bien c'était bien ça a pas duré longtemps mais c'était pas quand même enfin c'était il y a longtemps depuis on s'est réconcilié j'ai vendu ce journal de parce que ça me fait chier et tout le monde pas qu'avec toi malheureusement voici joe et star bonsoir vous êtes ici pour la sortie d'un single qui s'appelle gazelle et qui figure sur la bande son du film astérix et obélix mission cléopâtre de alain chabat vous savez comment on fait avec les petites mains joué pour faire croire à faire quoi montre lui ma fille alors expliquer de jouer en même temps tu as une bague énorme toi tu vas prendre un gros pain dans ta gueule fait ce que tu veux mon c'est ce qu'il y en a tous les ans c'est parfait c'est ça lui c'est ici on a tous les ans c'est parfait qui brille comme le vrai drôle. Trouve-toi, le fou, c'est le filin qu'elle finit. Il fait la menthe, il fait que le temps s'arrête tout le temps. Trouve-toi, cherche pour ses bouts de soleil, qui met tes sons sur les veilles, quand sa voix sonne à tes oreilles. Pour lui, t'as pas le cœur, moi, qu'on crie pas en toi. Voilà, tu as les stars, Gazelle ! Extrait de la bande originale du film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Alors, Alain Chabat est un vrai fan de vous. En l'an 2000, il avait fait un documentaire qui s'appelait Authentique, réalisé par lui et Saher. Moi aussi, je suis fan d'Alain Chabat. D'ailleurs, vous deviez jouer dans le film Astérix, vous deviez jouer le rôle de Nicolapolis, mais vous êtes disparu du scénario à la quatrième version. Pourquoi ? Vous étiez en taule au moment du tournage ? Non. Même pas ? Non, même pas, non. Alors, il y a un an, sortait une compilation des remixes de NTM. Ça a été un vrai carton, ça s'est énormément vendu, et aujourd'hui, NTM est un peu en stand-by, non ? Ouais. 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 NTM est une grosse machine, et qu'à chaque fois qu'on part pour faire une tournée, il faut faire 6 mois de promo, répéter 3 mois avant, enfin, il y a tout un truc. Chaque coup qu'on employait avec NTM, ça prenait toujours 6 à 8 mois de préparation ou autre, et ça ne nous permettait pas de faire ce qu'on avait envie de faire à côté, quoi. Donc, on s'est dit, tiens, là, on va essayer, quand même. Voilà. Alors, vous avez quand même vendu 2 millions de disques avec NTM, et ça fait 4 ans qu'il n'y a rien de frais qui est sorti. Est-ce que c'est pour toujours ou vous pensez rebosser avec Coolchain ? Non, mais avec NTM, on met toujours 3-4 ans à faire un album. C'est dans les prévisions. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous... De toute façon, en fait, même si ça, pour l'instant, ça ne regarde que nous. Ouais. Aujourd'hui, vous vivez à Saint-Ouen, dans une communauté hip-hop, dans un pavillon, il y a toute votre bande qui est là. C'est une communauté hip-hop. Hip-hop, non ? Ouais, nous, on n'est pas des beatniks, hein. On vit en collectivité, mais on vit pas en communauté. Alors, vous dites certaines nuits, on se retrouve à 50. Alors, c'est là où il y a votre studio, hein, d'enregistrement. Et puis aussi, vous faites votre émission pour Skyrock. Voilà, le jeudi, ça s'appelle Jeudi, jour de 7h30, et le samedi, ça s'appelle Mets ta femme à l'abri. D'accord. Ça vous emmerde d'être devenu un des personnages comme ça, des Français ? Je vis dans un monde assez intrinsèque, donc ça m'intéresse très peu, quoi. Ouais. Mais bon, je le subis, quoi. Ouais. Vous êtes médiatique, maintenant ? Ouais, je crois, ouais. Pensez quoi, de la caricature qu'ils font de vous, les guignols ? Qu'est-ce que j'en pense ? Bah, quand c'est drôle, c'est drôle, hein. J'habite à côté, moi, dans le 93, le sport national, c'est quand même la chambrette, donc... Ouais. Donc, j'ai pas de problème à ce qu'on rigole de moi, quoi, tant que c'est bien fait, quoi. Bien, ben, Joey Star, tout le monde vous connaît, mais on vous connaît peu. On va parler de vous et de votre vie. Alors, votre vrai nom, c'est Didier Morville. Vous êtes né... Vous donnez pas l'adresse, quand même, hein. Non. OK. Didier Morville. Ouais, c'est ça. Ah, vous êtes né dans une cité de la Seine-Saint-Denis. Ouais, à côté, là, derrière. Ouais. Votre père assez irascible comme homme, non ? Un mec en forme, ouais. Ouais. Vous avez fait une chanson, d'ailleurs, qui s'appelle Laisse pas traîner ton fils. Ouais. Pour lui parler. Wow, enfin, j'ai écrit une chanson parce que j'avais... Enfin, je fais ce que j'ai, donc après... Après, comme je disais, il est en forme, donc pour lui parler, c'est un peu tard, maintenant. Ouais. Votre mère aussi, vous l'avez retrouvé assez tardivement. Ouais. Tiens, ils sont rencardés, hein. Hein ? Ouais, vous êtes rencardés, quoi. Toujours, moi. Ouais. Et pendant les repas de famille, quand on vous disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, vous répondiez quoi ? Je répondais pas. J'avais pas vraiment d'idée, donc voilà, quoi. Alors, en 82, vous avez un choc. Vous avez 20 ans. Vous allez au Trocadéro. C'est un choc, ouais. Et vous découvrez de jeunes Américains qui dansent le Smurf au son d'un Ghetto Blaster. C'est le début du hip-hop. Vous rencontrez Kool Shen à ce moment-là. Kool Shen, en fait, il habitait de l'autre côté de l'avenue. Moi, j'habitais d'un côté, lui, de l'autre. Donc, c'était déjà fait. Vous connaissiez avant ? Moi, j'étais comme tous les banlieusards à l'époque. On montait sur Paris, disait-on. Ouais. Et voilà, pour aller voir ce que font les autres, quoi. Ouais. Mais quand vous dansez tous les deux dans le métro, vous gagnez du pognon, non ? Ouais, un petit peu. Des miettes. Des miettes. Des miettes. Des miettes. Des miettes. Mais ça marchait bien, vous gagnez de la thune, non, tous les deux dans le métro, au Châtelet-Halle. Ça marchait bien. Les gens qui font la manche, ça marche bien. Ils subviennent, quoi. Ouais. Vous gagnez plus que votre père, par exemple. Non, je faisais autre chose pour gagner plus que mon père. Ah. Voilà. Alors, en 84, donc, c'est la fin de l'émission de Sydney. Et en fait, le graffiti, il remplace un peu le smurf et la breakdance dans le mouvement hip-hop, c'est ça ? Ouais, le graffiti, c'est un truc, en fait... Enfin, l'ami de Kulchen, il avait un livre d'histoire géographique avec une petite photo comme ça d'un métro peint à New York. Ouais. Enfin, ça nous avait... Enfin, ça a ouvert le store, quoi, on va dire. Ouais. Vous êtes partis là-dedans, quoi. Ouais, ouais, on a commencé à pisser dans les coins et puis après, sur les gens. Ouais. Alors, au départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'NTM, c'était un groupe de tagueurs, hein, en 86, avant d'être un groupe de chanteurs. Et puis, un jour, vous rencontrez Distroy Man et Johnny Go, et ils vous disent, le tag, c'est de la merde, c'est le rap qui est au top. Vous confirmez ? Ouais. Enfin, ils essaient de nous expliquer qu'on fait de la merde et qu'on est des merdes. C'est plus comme ça. Ouais. Et nous... Nous, les prenons pas pour pas grand-chose aussi, à l'époque. Mais on s'est dit, si, on va leur répondre. Et on a été écrire notre premier texte dans la cuisine de mon père, histoire de leur montrer qu'on pouvait le faire, nous aussi, les grands-quêtins. Ouais. Voilà. Vous dites, à ce moment-là, nous, dans le rap, on va tout déchirer. Et ça a donné ça. C'est 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 ça. Mais c'est, moi aussi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça pour moi qui concerne moi aussi. C'était moi aussi moi aussi. J'essaie de mesurer ton propos, parce que ça peut aller très vite avec moi. Je répondrais tout de suite la violence, t'as vu. La violence, moi, je suis désolé à moi. C'est marrant, tu vois, voilà, ça, c'est l'exemple même, tu vois. Moi, je te trouve un peu trop virulent pour la télé. C'était quoi, la question, par contre ? La question, c'est le rap français, c'est, vous avez dit, à Kenathan, il peut aller se toucher, Doc Gineco, c'est du plastique sans consistance. Est-ce qu'on pourrait pas dire, finalement, vous faites un peu du gangsta rap et que les autres font du rap normal ? Non, moi, je suis pas un gangsta, non. Non ? Non, non. Mais gangsta rap, ça veut pas dire qu'on est un gangsta, obligatoirement ? Bah, un peu. Un peu, d'accord. Parce qu'il y a marqué gangsta avant rap. D'accord. Non, non, mais dites-moi. D'accord, d'accord. Je crois que moi, moi, je suis plus dans un... Enfin, si on doit me situer, je crois que je suis plus dans une catégorie où c'est le constat d'une certaine urgence, en fait, qu'on développe, quoi. Mais en aucun cas, je cherche à me faire passer pour un bandit. Je pense que déjà, c'est manquer de respect aux gens qui font ça et qui sont sous le coup de, comme on dit, nécessité fait loi. Je pense qu'il y a des gens qui font ça et qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas d'autres choix, qui n'ont pas d'autres outils non plus pour pouvoir s'en sortir. Donc déjà, et puis ces gens-là, moi, je les ai vus vivre. Je sais ce que c'est aussi. Donc par rapport à ça, j'ai aucun droit de me réclamer gangstaire, voyou ou autre, quoi. Je fais de la musique, moi. Donc j'ai cette chance-là, quoi. Vous n'êtes pas très chaud sur la France. Vous avez déclaré le FN est dissous, mais les racistes restent. Ah, c'est moi qui ai dit ça ? Oui. Je ne sais pas si je parle comme ça, mais allons-y. Je ne sais pas. On est toujours, on me dirait si c'est vous, on est toujours dans le même pays de collabos. Ils ont sorti les drapeaux qu'une fois les Américains arrivaient. D'ailleurs, en ce moment, on n'a qu'à regarder la télé, quoi. C'est plein de jeux. Je t'élimine, je dis en coin, tu es sur un tapata, et ainsi de suite. Et puis ça plaît, quoi. Donc ça veut dire qu'on est bien dans un pays de collabos, quoi. Puis, ouais, je ne suis pas très... Le problème, c'est que moi, je viens des... Enfin, mes parents viennent des colonies. Moi, je suis né ici, quoi, mais... Et puis on a un peu oublié qu'on est venu nous chercher, et puis que la France est un pays cosmopolite. Donc, il y a un moment donné... Moi, j'ai 34 ans, je paye beaucoup d'impôts. On me fait encore sentir que je ne suis pas forcément à ma place. Je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, quoi. Et que c'est peut-être... Déjà, le fait que j'ai une tête cramée, ça joue, quoi. Et puis, il y a le reste, quoi. Et puis, il y a le sourire, aussi, le... Ah, oui, mais ça, c'est... Le sourire shine. Oui, mais quand je les vois, je ne souris pas, donc il ne peut pas dire ça. Il ne les voit jamais, vos grands noms. Est-ce que... J'ai l'impression, Joey Stark, que malgré votre succès, vous avez du mal à vous sortir de la banlieue, votre enfance. Vous dites, le sac à dos de la banlieue, il reste accroché à toi. Mon univers, il est là, quoi. Je pense que si on me sort de ça, je ne sais pas si j'ai encore des outils pour... Moi, je pense que je suis là parce que j'ai une raison d'être. Je veux dire, j'ai un média dans les mains, donc j'en profite pour représenter, comme je le peux, la majorité silencieuse. Donc c'est surtout ça, en fait, mon combat, quoi. Et ouais, j'habite encore là, à côté, parce que je m'en fous, quoi, d'être ailleurs pour le moment, quoi. Et puis, j'ai besoin des miens, surtout, quoi. C'est-à-dire, c'est mon essence, quoi. Et puis, des fois, Joey Stark, vous pétez un peu les plombs. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le valoir. Alors, on ne va pas faire le listing de tous vos ennuis avec la justice, mais c'est vrai que vous avez eu souvent l'occasion de vous affronter à vos contemporains. D'ailleurs, je vous ai affronté une fois, non ? Ouais. Vous m'avez fait peur. C'est vrai ? Ah oui, c'était génial. J'arrive devant chez Sony. Et puis, je ne sais plus ce qu'il y avait eu dans l'entrevue, que c'est le journal que je dirigeais à l'époque. Ah, vous ne savez plus ce qu'il y avait, mais moi, je sais ce qu'il y avait. Moi, j'étais avec mon amie Béatrice, et puis, des gens nous ont sautés dessus. Et puis, dans l'entrevue, j'ai vu, carrément, on était drogués. Un truc super anodin, quoi. Carrément, il y avait une page complète. Et sur une page complète, il n'y avait que deux lignes de vraies. C'est-à-dire qu'on était dans la rue, Béatrice et moi. Et c'est tout ce qui était vrai. Le reste, c'était quand même merde. Vous savez, l'entrevue, c'était des interviews. Donc, c'était l'interview du mec à qui vous aviez ouvert le crâne. Ouais, mais je pense que quand même... C'est pas moi qui l'avais écrit, le papier. C'était le mec à qui vous aviez ouvert le crâne qui disait, il m'a ouvert le crâne. Ouais, mais je pense que... Peut-être qu'il est curieux des choses. Il y a des crânes intéressants à avoir de l'intérieur. C'est tout à fait ça. Alors, pour raconter l'histoire... Non, mais je vais... Pour revenir au truc, je pense que... Même si l'entrevue, c'est un journal de merde, il faut savoir une chose, c'est que quand même, vous faites du pseudo-journalisme. Ah, mais je l'ai vendu il y a 7 ans. Dans pseudo-journalisme... Non, mais c'est pas pour... Dans pseudo-journalisme, il y a journalisme. Ce qui veut dire qu'au moins, un minimum, on se rencarde, quoi. Un minimum. Et quand on se rencarde, c'est juste, les journalistes pouvaient le savoir, je pense. Et sur le PV, il y a quand même marqué qu'il y a trois personnes qui me sautent dessus. Je suis tout seul avec ma copine. Maintenant, si c'est moi, après, qui passe pour l'agresseur, c'est quand même assez bizarre, quoi, comme truc. Donc, le fait que vous ayez écrit ça, et je vous connaissais pas en plus, ça ne t'a toujours pas non plus... Qu'est-ce que je le trouve devant chez Sony ? Je lui ai demandé pendant... Je sais pas, pendant un quart d'heure, en le suivant dans la rue, s'il connaissait ma ganache. Pour savoir de quoi il parlait, s'il me connaissait, en fait. Et c'est ce qui lui a fait peur. Ce jour-là, si je m'étais écouté, j'aurais joué au football avec lui, je l'ai pas fait. Parce que je le fais pas comme ça. Non, non, Joey, non, non. Il y a un mec... Non, ce qu'il faut dire, la vérité, c'est qu'il y a un mec qui est passé en bagnole, qui a vu que j'allais me faire assassiner sur place, qui m'a recueilli dans sa voiture. Vous avez mis deux gros coups de pieds dans la bagnole. Les portières étaient en creux comme ça. Le mec s'est arrêté 800 mètres plus loin. Je lui ai dit, je suis sorti de la voiture, il voulait que je vous rembourse pour la portière. Il m'a dit, non, non, c'est pas grave, l'assurance paiera. Alors, si vous aviez mis dans ma tête les coups de pieds que vous avez mis dans la bagnole, je serais mort. Oui, en plus, il y avait un policier, là, qui voulait même pas qu'il n'y en avait rien à foutre. Il y avait un policier qui n'en avait rien à foutre. Il était ravi de me voir me faire remettre une... Il a saqué... Il a saqué sur un... Bien. Non, mais bon, pour finaliser ça, je suis venu, donc... Voilà, c'est fini, maintenant. Ouais, j'ai un disque à vendre. Ouais. Et l'hôtesse de l'air, c'est elle qui vous avait agressée, aussi ? Bah, ouais, mais bon, comme je dis toujours, c'est sans obligation d'achat, on en fait ce qu'on en veut, et puis ça change à rien. Faut juste savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand même, il y a Air France qui me demande... Qui me demande de l'argent par rapport à un manque à gagner, vu qu'elle a quand même, pour une gifle, elle a pris 6 mois de congé maladie. Ouais, c'est pas mal. Donc, il y a un manque à gagner. J'aurais pu m'arrêter de bosser pendant un an et demi, moi. Donc, il y a Air France qui me demande ça. Il y a Air France qui me demande ça. Il y a la Sécurité sociale qui me demande aussi de l'argent. Ça veut dire que j'ai déjà... Ça m'a déjà coûté 200 000 balles, un truc comme ça, 200-300 000 balles. Et là, on m'en demande encore 300. Mais tu l'avais giflé en première, pour ce prix-là. Comment ? Ouais. Pour ce prix-là, maintenant, justement. Non, mais je l'aurais déraillé, pour ce prix-là. Pour ce prix-là, je déraille... Pas à peine les femmes, c'est pas bien. Mais vous avez l'air mieux, là. Mieux que quoi ? Bah, vous avez l'air mieux, plus calme. C'est parce que vous avez un disque à vendre ou parce que vous vous êtes fait soigner ? Cours, Thierry, cours ! Là, là, c'est du niveau Fogel, là. C'est pas bon. Attention, si tu lui redis Fogel, c'est peut-être lui qui va te mettre un bon pied. Fais gaffe, quand même. Vous êtes amoureux, peut-être ? Hein ? Vous êtes amoureux ? Ouais, non, de toute façon, je suis amoureux. Je suis amoureux de ce que je fais. Je suis amoureux d'autres choses. Enfin, tac, mais c'est même pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que... Je pense qu'avant, avant, j'allais sur les plateaux de télé, j'étais avec Kool Shen, donc il y avait un côté yin-yang, et puis aujourd'hui, je me retrouve tout seul, donc quelque part, c'est à moi de l'agencer, ce côté yin-yang. Pas plus mal, d'ailleurs, parce qu'on t'entend parler plus, et puis... Ah ouais, merci. C'est vrai. C'est pas une bruite épaisse, il y a un petit cœur qui bat, derrière les dents en or, et ça, il est bien, que le grand public fait ça. Je savais que tu mettrais du temps à le lire. C'est pas un peu classifié avec moi. Alors, Joe et Star, vous êtes un peu... Ça y est, il a chauffé les pneus, il a même déraillé. Joe et Star, vous êtes un petit peu souvent dans la quatrième dimension, on va vous faire une interview quatrième dimension. Allez ! On ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas pendant le jingle. Il y a Serge Calfond qui dit que vous avez bougé pendant le jingle, mais il n'ose pas vous le dire. Il a raison. Il a raison, Serge. Alors, quel pays de la quatrième dimension choisiriez-vous pour vivre ? Le pays où on ne travaille pas, le pays où on ne vieillit pas, ou le pays où on n'est jamais malade ? Celui où je m'appelle Bazunga et on rigole tout le temps. La ville que vous choisiriez dans la quatrième dimension, la ville où il n'y a que vous, celle où vous n'avez que des amis, ou celle où il n'y a que des femmes ? Ah, c'est dur, ça. En fait, où il n'y a que mes amis. Dans la quatrième dimension, tout est possible, vous en profitez pour aller sur Mars, pour sauter Pénélope Cruz, ou pour faire avorter la maman d'Hitler ? Pour piétiner la mère d'Hitler pendant qu'elle est enceinte. Je suis ignoble comme ça, je m'appelle Nictamère pour ces raisons-là, d'ailleurs. Il faut prendre le truc avant l'oeuf. Je ne suis pas terrible ce que je viens de dire. Dans la quatrième dimension, le temps est différent, vous en profitez pour vous offrir un retour dans votre enfance une fois par semaine, pour faire des escapades dans le futur, ou pour vivre le temps présent au maximum en l'étirant. Celui-là. Celui-là. Le temps présent au maximum en l'étirant. Dans la quatrième dimension, il y a un autre calendrier. Vous choisissez le mois où l'argent est gratuit, le mois où les joints tournent pendant 30 jours, ou le mois où on bande quatre semaines. C'est ce qu'il fait déjà, Thierry. Il a du blé, il fume toute la journée. Non, non, mais je... Oui, je... Je suis comme tout le monde, hein. Surtout, il n'y a pas... Tout le monde du quartier, quoi. Du quartier, c'est la chambre. Alors, maintenant, on va faire un anti-portrait chinois. François Lettard, si vous étiez un défaut, vous seriez quel défaut ? Je suis myope. Ça, c'est indique. Alors, c'est formidable. Quand on est myope, vous êtes dans la même pièce que Didier Scholler et vous le voyez pas. Oui. Ça peut aider en politique. Ça aide. Même quand vous n'êtes pas myope, hein. Si vous étiez un accident... C'est dégueulasse. Un accident naturel, peut-être. J'ai rêvé d'être un rat de marée. Parce que la mer, on lui fait avaler tellement de choses... Oui, elle se venge. Si vous étiez une perversion ? Le voyeur, le voyeurisme. J'aimerais bien rentrer et voir les gens comme ça, comme ils vivent... Dans la tête ? Oui, dans leur tête, mais aussi chez eux. Ça, j'adorerais ça. Une mouche ? Si vous étiez une guerre ? Le débarquement en Normandie. Ça, c'était très... Il y a eu des Français qui ont débarqué. On l'a oublié. Des fusillés marins qui ont débarqué en Normandie. Les premiers. Les premiers, sur la plage de Rivabella. Et beaucoup sont morts. C'était très beau. Si vous étiez une arme ? Un opinel ou un truc comme ça pour le figatel. Oui. Un coteau corse, alors. Un supplice ? Il y a un très beau supplice que j'ai en tête qui est celui de Tantal. Il est dans l'eau et puis l'eau arrive jusque-là. Il a soif. Je propose qu'on replace l'eau par du von Romanais ou par un Petrus, un très bon Bordeaux. C'est-il une cicatrice ? Je ne vais pas vous la montrer, mais je suis ouvert de là jusque-là. Oui, oui. C'est la mienne. Je l'aime bien, je la touche. Je la touche, oui. Si vous y étiez une salope, vous seriez qui ? Moi, je n'aime pas le mot parce que je n'ai jamais dit ça à une femme, mais... C'est bien dommage, hein ? Pourtant, François... Mais je n'ai jamais dit ça à une femme, jamais. Non, ce n'est pas chacun son truc, c'est on est tous comme ça en temps normal. Oui, peut-être, peut-être. Voilà, voilà. Je pensais à Simone Signoret dans Les Diaboliques. Non, non, pas la personne, l'actrice, le personnage. L'actrice Diabolique. Le personnage ou Mme de Merteuil dans Les Maisons Dangereuses. Je veux dire, une femme qui fait des trucs extraordinairement diaboliques, mais qui arrive à faire tuer son amant par la maîtresse de cet amant. C'est génial. Oui. Si vous étiez un dictateur, quel dictateur seriez-vous ? J'aime pas ça. Je pense... Vous savez Charlie Chaplin quand il joue avec... Oui, d'accord. Il s'appelle le dictateur, le filmé, avec un ballon qui est le monde. C'est pas drôle. Moi, j'aurais voulu qu'on me pose ces questions-là. Ah, mais on peut te les poser, c'est vrai. Tiens, on va te la poser. A toi, à la prochaine. Si vous étiez une torture ? Un diénoise tête-à-tête avec la reine d'Angleterre. Ah oui ? On en parle beaucoup, c'est facile. Oh, c'est la... Dioré, si vous étiez une torture ? Moi, je m'appellerais sodomite. Ou alors, si j'étais une torture, je m'appellerais cocaïne, par exemple. Voilà. Ah oui. Ça, c'est une vraie réponse, on va dire. Oui, elle est bien. C'est pour ça qu'il fallait... Au lieu des questions en bois de tout à l'heure, machin, tac, tac, voilà, un dictateur ou autre... Vas-y, un mec qui roule en ferrari. Tiens, là. Il a envie, Dioré. Si vous étiez un terroriste, vous seriez qui comme terroriste ? Un mec qui roule en ferrari. Et qui s'arrête pas, au cas où... Si vous étiez une injure, vous seriez quelle injure ? Va manger la culotte à ta vieille. Pas sûr. Si vous étiez une perversion. Jouer star. Jouer star en forme. Oui. Vous êtes en forme, là. Si vous étiez un vice. Un vice... Un vice, je dirais... Comment il s'appelle, l'autre ? C'était Michael Youne. Oui. Parce que, quelque part, c'est ma vice. C'est le morning live sur M6, tous les matins. Voilà. Mais c'est même pas pour lui faire quoi que ce soit. Je suis pas démago. Moi, c'est vraiment parce que je le crois. Oui. Il a mal, quelque part. Si vous étiez une arme. Si j'étais une arme, nique ta mère, mais avec... Pas chez Sony. Et si vous étiez une mort ? Un truc bien horrible. La tête dans une baignoire. Parce que... On veut que je dise où je veux mon magot. Oui. Voilà. C'est un truc ridicule, quoi. En fait, je mérite pas de mourir pour ça, quoi. D'accord. Oui. Une mort qui sert à rien. On sort la tête, on fait blablabla, et on te la remet dessous. Ça, franchement, c'est pire que de te brûler les pieds. Parce que le gaz ou des choses comme ça, on a quand même un moment d'inconscience et ainsi de suite, quoi. Là, c'est vraiment... On peut te lacérer. Le corps humain est trop bien fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu perds conscience. Oui. Mais quand on te noie, c'est claustrophobie. Même ceux qui savent pas ce que c'est apprennent à ce moment-là. Je suis inquiète. François, si vous étiez une mort, dans mon livre, je cite une mort qui est très belle. À un moment, il raconte la mort de Kafka, qu'elle est très belle parce qu'il demande de la morphine. Il est en train de mourir. Mais ça, c'est de la mort luxueuse. Attends, attends. Il demande de la morphine. Le type, on n'a pas où. Il dit, non, il n'y en a pas. Et il dit cette phrase extraordinaire. Il dit, tu es moi, sinon vous êtes un assassin. Voici Joey Star. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde, Joey ici ? Ouais, plus ou moins. Ouais. Alors, on va écouter votre single qui est toujours... Non ? J'ai pas de single en ce moment. J'ai pas de single. Joey Star, Gazelle. Qui figure sur la bande-son du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Alors, comment ça se passe à la radio, là ? À la radio, très bien. Skyrock. Ouais, ça va. Skyboss. On est Premier National le samedi, donc que devant le peuple. Ah ouais. Heureusement que ça se termine à 22h. Ça ne nous enlève pas trop de clients. Le samedi, mais le jeudi, ça commence à minuit. Donc, vous n'êtes pas là, j'imagine. C'est une chance pour nous. Ouais, peut-être. Ouais. Et à partir du 4 janvier, Joey Star à 20h, du lundi au vendredi à 20h50 le samedi, vous êtes sur Canal+, pour une émission qui s'appelle 60 jours et 60 nuits. Vous allez être suivi nuit et jour par une caméra, comme Ozzy Osbourne l'a été sur MTV aux Etats-Unis. Vous avez accepté volontiers de faire ça ? Ouais, j'ai eu du mal au début, mais ouais. Puis, c'est pas comme Ozzy Osbourne, vu que c'est pas scénarisé, j'ai pas de nez rouge. Enfin, c'est un quotidien... Voilà, c'est mon quotidien, quoi. On en rajoute pas, c'est... Voilà, quoi, comme il se doit. Y a rien à inventer ? Non, enfin, y a déjà pas mal, quoi, donc y a pas besoin, ouais. Pas besoin d'inventer avec vous. On verra, hein. Ouais. Et la caméra va vous suivre nuit et jour. Ouais, ouais, ils me cassent les couilles comme ça, ouais. Ils sont là, d'ailleurs. Ah, ils sont là ? Ouais. Ah oui, ils prennent l'habitude, ils... Ouais, ouais, je leur ai même donné des petits noms, déjà, ça se passe pas. Pardon, Catherine ? Quel petit nom vous leur avez donné, demande Catherine Barma, qui vous adore. Chouchou et connard. Chouchou et connard, voilà, Catherine, tu es servi. Vous savez que vous êtes l'idole de Catherine Barma, Joestar. C'est qui ? C'est la coproductrice de l'émission. OK. Elle vous adore. Si vous pouvez lui faire une autographe avant de partir parce qu'elle est très, très fan de vous. Alors, l'émission, ça vous gêne pas que cette émission soit produite par Andemol, qui produit Love Stories, Star Academy, on ne peut pas plaire à tout le monde, non ? Personnellement, moi, ça me dérange pas. Après, tout ça, c'est de la logistique, ça se passe avec mon manager. J'ai pas affaire à eux directement, donc non. Ouais. Après, j'ai un droit de regard, enfin, voilà, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'à partir de là, normalement, ça devrait... Ça devrait bien se passer. C'est vous qui avez, comme on dit, le final cut, quoi. Ouais. C'est bon, alors ? Moi, personnellement, au départ, j'étais pas super chaud et puis finalement, ça se passe bien, quoi. Il y a le bordel chez moi, un truc de dingue. Ils essaient d'évoluer là-dedans. C'est peut-être vous qui allait sauver Canal, Joey Star. Ah ouais ? Non ? Putain, c'est la merde, alors. Ouais. En tous les cas, on a hâte de voir. Ouais, merci. Et maintenant... Voici Joey Star. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous lui avez mal mis son fauteuil, putain, dès le départ, vous l'énervez, là. Non, non, il va tomber, c'est pas bon du tout, ça. Fais attention, je voulais pas te faire mal non plus, quand même. Je tomberai pas. Ouais. Merci. Comment ça va ? On essaye. T'as vu, je me suis fait faire la même coupe que toi. La coupe bagnard pour faire plaisir à deux bouts. Ouais, ouais. C'est bien, hein. Alors la semaine dernière, il y avait à IAM sur ce plateau. T'as vu l'émission, non ? T'as écouté leur CD, non ? Non, j'aime pas la démagogie, donc à ce moment-là, je suis pas devant ma télé. C'est quoi ton prénom ? Pour parler d'IAM. Lely. Lely va te dire un truc, Joey. T'as pas vu que j'avais pas fini de parler ? Merci. Parce que le crié est derrière. C'est ton chantant préféré ? Après Iminem, c'est mon chantant préféré. Après Iminem ! J'ai tout de toi. Ouais. Merci. Tu as tous ces morceaux. J'ai tout. Ouais. Et le morceau que tu préfères de... Non, non, non. Tu vas faire mettre ta gueule. Un bisou et puis, hein ? Un bisou, quand même. S'il veut. Tu veux ? Le bisou ? Alors là. Beaucoup de demandes de bisous qui arrivent. Je vais dire un truc, Joey. Elle a fait la même chose à Akhenaton la semaine dernière. Toi, on va te faire cuire le cul, déjà. Commence par là. Beaucoup de bisous. Dis-moi, t'as pas écouté le CD de Hayam, alors ? Bah, si, tu sais, j'ai une émission tous les jeudis qui s'appelle Jeudi, jour de sodomie, à minuit, chez moi. Et donc, si, donc on passe du rap français. On promotionne le rap français dans tous ses états. Et donc, ouais, j'ai écouté le maxi, deux, trois titres, là, et l'album, on l'a reçu, mais je l'ai toujours pas écouté. Ouais. Un noble art, c'est pas mal, non ? C'est quoi, l'autre question ? Ok. Bah, l'autre question, c'est toujours sur Hayam. On les a découverts un petit peu plus mûrs, pères de famille concernés par le monde qu'ils allaient laisser à leurs enfants. C'est sûr que je suis pas concerné, moi, à ce moment-là. Toi, tu t'es pas concerné ? Non, je fais office d'amant et de fils. En même temps, j'ai refusé de grandir. Alors, t'as pas vu la discussion avec le député de l'UMP sur le cannabis, là ? Si, ouais, j'ai vu... T'as vu ça ? Ouais, ouais, j'ai vu... Enfin bon... Alors, ils veulent donner des amendes, soit 10 000 balles, soit 1 000 balles. Mais pourquoi c'est à moi que tu demandes ça, d'abord ? Bah, je te demande ça, parce qu'on a parlé pendant toute l'émission de la semaine dernière. Et je te demande ce que tu penses des amendes pour les consommateurs de cannabis. Je sais bien que tu consommes pas, mais qu'est-ce que tu penses pour les mecs qui consomment, quoi ? Bah, de toute façon, je trouve qu'il y a une démesure, tu vois ? C'était quoi ? Je reprends la base du projet de loi, c'est leur prendre leur véhicule, leur portable... Et leur portable, le scooter... Mais dès qu'on en parle, déjà, excuse-moi, quoi. C'est ce qu'on lui a dit, ouais. Et puis, de toute façon, je pense que ça changera rien, en fait, hein, et qu'on ira encore moins aux urnes, plus autant qu'on est, quoi, enfin... Pour prendre le problème par là, quoi. Tu te rappelles que je suis venu vendre un DVD, là, parce que... Ouais, c'est bien, ouais. C'est un truc que j'aime pas faire. Mais... Donc, faisons-le, et puis après, on se dit des conneries tant qu'on veut. Ouais, tu veux vendre ton DVD ? Un peu. Ouais ? Enfin... Mais un peu. Non, c'est surtout... En fait, plutôt que de le vendre, beaucoup de gens le voyaient, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si on pouvait le diffuser sur les places publiques, à la limite, je serais plus riche. Ouais. Oui, c'est vrai. Sans faire payer l'entrée, bien sûr. T'es prêt pour l'interview suicide ? Non, pas forcément, mais vas-y, essaye. C'est moi qui me suicide. Interview suicide ! Applaudissements Applaudissements Joe Estar, bonsoir. Vous avez l'air en forme, là, Joe Estar. En tout cas, les gens sont crispés, ils ont arrêté de faire l'amour. Ah, ouais, bah, je comprends. Les gens sont tendus, là. Je vais me faire massacrer au bout de 3 questions, si tu veux. Joe Estar, bonsoir, vous avez l'air en forme. Comment ça va vous sortir de prison, là ? Si c'est pour des questions comme ça, je vais te choses à foutre, ça arrive. Vas-y, vas-y, on quitte des vrais trucs. C'est bien, moi, j'aime bien l'accident, en plus. Tu auras traduit par toi-même, et j'aime bien l'accident, ça veut dire que tu vas saigner du pif, tu es conscient de ça. Dites-moi, Joe Estar, ça fait longtemps que vous n'avez pas frappé une hôtesse de l'air. Vous prenez le train ou quoi ? Non, ça me manque. Comment va votre singe, oui ? C'était pas le mien. C'est vrai que vous l'avez mangé, en vrai ? En fait, je suis allé au Bénin, et là-bas, on moleste la viande de singe avant de la déguster, mais c'est dans une conjoncture spéciale, donc voilà. Mais c'est bon, la viande de singe, hein, ça, la texture du poulet, c'est pas mal. Ah ouais ? Il n'y a pas des maladies ? Ah non. Ce qui paraît, c'est par le singe qu'est arrivé le sida. Ouais, le singe vert, le singe vert. Dès qu'on le fait cuire, normalement, ça devrait bien se passer. La maladie de Roosevelt, j'encore. Mais un jour, je suis allé chez des amis à moi, Guyanais, et j'ai mangé... Enfin, c'était marrant, quoi, il y a les grands-parents qui étaient arrivés, tac, tac. Et... Mais c'était bien avant l'histoire du singe, hein. Et genre, comme on dit chez nous, ils ont ramené du bon manger, tac, tac. Donc ils ont ramené des trucs dans de l'alu, ils arrivaient la veille. Et ils font chauffer un truc, ils l'ouvrent, et c'était un singe, et on se servait, en fait, il y avait de la farce à l'intérieur, on se servait avec la pâte qui était grillée. Ce qui était assez beau. En fait, on le tape pour attendrir la viande, alors. C'est toi ou lui qui le fait, l'interview ? C'est... C'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux le partir... Je crois qu'on va changer d'interview. Non, je suis brésilé de parler. Ça, j'ai terminé. On va... On rallume, on rallume, on rallume, c'est un match de terminer. Voilà. Moi, je veux bien faire la meilleure sur le singe, là, ce que je veux dire. On va faire l'interview guimauve. C'est tout. Interview guimauve. Joesta, c'est quoi votre fleur préférée ? Le singe. Pour vous, Joesta, c'est quoi, la soirée idéale à deux ? Avec un singe. Un singe et une hôtesse. Quelle est la chose la plus romantique que vous ayez fait dans votre vie ? Ben, contrairement à ce que tout le monde croit, je ne suis impossible, donc j'en fais plein. Non, mais souvent, on le croise avec un petit bouquet de fleurs, un bouquet de violettes, ça, ça, c'est vrai. Joé, qu'on ne connaît pas, mais qui est comme ça dans la vie. Bien sûr. Et je le tiens dans la bouche, en plus. C'est quand, la dernière fois qu'une femme vous a blessé, Joé ? Enfin, au sens figuré, bien sûr. Quand elle a porté plainte. C'est vexant. Tiens, t'as une autre question ? Joé, c'est un tableau guimauve, on se fait un bisou ? Écoute, j'ai horreur, j'ai horreur, t'es, t'es, pour moi, t'as, si tu deviens tactile en plus, ça va mal se passer. Non, ça fait chier de venir à la télé, là ? Ah, grave, hein, grave, t'as l'impression de quoi d'aller... Tu sais quoi, je devais faire un film, et j'ai compris qu'après, il aurait fallu que je le vende, et j'étais dix fois plus inquiet par ça que par faire le film. C'est un truc, c'est un exercice que j'aime pas du tout. C'était pas mal, pourtant. Comment ? Mais t'es pas comme les autres, donc c'est sûr que ça fait le trou. C'est qui les autres, c'est Gynéco ? Tu la ramènes, moi, hein, quand c'est Joey Starr, toi, hein ? Bah, je suis comme tout le monde, j'ai très peur. Je crois que c'est clair. Non, mais il sait que je suis amoureux de lui, donc c'est d'accord. Ah, y a un truc entre nous. Y a un truc entre nous, et puis... Vous faites pas un bisou tous les deux, non ? Nous, on marche entre hétéros, donc on a pas besoin d'être comme ça, quoi. Tout se passe bien, quoi. On va traiter ta rondelle, quand même. Voilà, With The Boss, le premier documentaire sur le BOSS. Ça veut dire quoi, BOSS, ça ? BOSS, qu'est-ce que ça veut dire ? Boss of Scandal Strategies, c'est pas la large chose, en fait. Ah, d'accord. C'est ça ? Ouais, c'est la stratégie par le scandale. C'est plus on fait de bruit, plus on montre qu'on existe. C'est un peu comme les chiens, quoi. On pisse dans les coins, sauf que nous, on fait pipi sur les autres aussi, un peu. Enfin, ceux qui nous emmerdent, surtout. T'as plus tes dents qui me faisaient peur. Non, aujourd'hui, c'est dimanche, donc... Pourquoi ça te faisait peur ? Tu te voyais dedans, c'est pas ? Je me voyais dedans, tout petit, et toi, très grand. Oh, là ! Oh, 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 oh ! Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Joey ? Ça va, merci. Donc Joey Star. Joey Star est inquiétant. Joey Star est inquiétant. Et Jérôme Lebanard, bonsoir. 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 Ça va, vous passez dans le quartier, là ? Ouais. Ça va, t'en est bien. Ouais, c'est bien, vous êtes bien, ici. Alors, Joey, comment ça va ? Alors, t'es allé voir Jamel Debouze au Casino de Paris hier soir, ça vous a plu ? Ouais, c'était bien. Ouais. Ça vous a fait rire ? Assez, ouais. Il m'a fait participer un peu. Ah oui ? Ouais. Vous êtes monté sur scène ? Non, non, non. Non, mon manager ne veut pas. Alors, Jérôme Lebanard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le numéro un mondial de K1. Le K1, c'est de la boxe thaï pratiquée par des gens assez corpulents. C'est souvent assez peureux, me dit-on. Ça arrive. On l'appelle des fiottes. Des ta fiottes. Alors, le boxe thaï... Est-ce qu'il y a un chrono qui est déclenché ? Le boxe thaï utilise ses pieds, ses poings, ses genoux, ses... Et il griffe souvent. Au-dessus de la ceinture. Au-dessus de la ceinture. Mais justement, le K1, donc ça, c'est des arts martiaux pratiqués par des gens de plus de 90 kilos. Vous dites que c'est un sport violent, c'est animal, ça sent le fauve dans l'arène. C'est vrai. Alors, les participants s'affrontent pendant toute l'année à travers des épreuves éliminatoires. Et puis, en décembre, il y a la finale des 8 meilleurs au Japon. Là, vous défilez en robe puis en maillot. C'est l'interview suicide. Jérôme, c'est un sport très populaire. Je connais des prises. Si tu savais, je connais des prises que personne ne connaît. Des trucs incroyables. Jérôme, c'est un sport qui est très populaire dans le monde entier, qui est de plus en plus répandu en France, même si les médias en parlent pas beaucoup. Très peu. Très peu, on passe tout après les grands sports, le tennis. Ouais. Mais c'est un grand sport. Ouais, il y a des gens qui aiment bien. Jérôme, vous faites toutes vos entrées sur le ring, sur de la musique de Joey Star. Et vous, Joey Star, avec Dadou, vous avez fait la musique, un certain nombre de morceaux, du nouveau film d'Alain Chabat qui s'appelle... Voilà, donc avec Les Robins, Jean Rochefort, Gérard Depardieu et vous, Joey Star. Ouais, je fais une apparition, vite fait. Ouais, c'est bien. Alors la musique que vous avez fait, c'est ça. C'est Dadou qui a fait ça. Voilà, c'est donc pour le film d'Alain Chabat avec Les Robins. On en parlera plus longuement la semaine prochaine avec Alain Chabat et Jean-Paul Rouve. Alors c'est génial, l'histoire. C'est un policier préhistorique, complètement non-sense. C'est assez génial. Et vous, Joey Star, vous jouez. Vous faites l'essayeur de Gourdin. Ouais. Ça ne change pas trop, mais... Ça ne change pas, oui. C'est pas un rôle de composition, finalement. Ça s'est bien passé, le tournage ? Ouais, mais enfin, moi, ça a été très court, ça a duré, je ne sais pas, ça a duré une dizaine de minutes. Ouais. Parce que, je ne sais pas, Chabat, il dit que je suis bon, donc on l'a fait très vite, quoi. Ah, mais t'es bien, hein. Ouais, sûrement, ouais. Ouais, vraiment. Il est bien, le film, tu l'as vu, non ? Bah, ouais. De toute façon, je suis venu un peu le vendre, donc je ne vais pas te dire qu'il est pourré non plus, mais... T'as raison, j'y avais pas pensé, c'est vrai. Non, non, ça va. Mais la promo, quoi. C'est rare, les gens qui viennent pour dire... Ça va, puis, je ne sais pas, Chabat, les Robins, moi, c'est un style que je prenais avec scène, quoi, ça va. Ouais. Alors, vous, Dadou, vous étiez Tavares. Oui. Dans Gomes et Tavares, les fameux ripoux, j'ai adoré ça, vous le savez, d'ailleurs. Maintenant, ils sont devenus Gomes et Dubois. Ouais. Pourquoi vous êtes partis ? Parce que, moi, ça partait d'une intention assez saine et une intention assez spontanée. Et quand c'est devenu une exploitation commerciale, dans le bon sens du terme, ça ne m'intéressait plus parce que j'avais plus le spontané qu'il y avait au départ, quoi. Mais il est pas mal, l'album, de Gomes et Dubois, non ? Il est pas mal, il n'y a pas de problème sur ça, mais moi, je ne me sentais vraiment pas de mentir, en vrai, quoi. Alors, Dadou, après de nombreux featuring, vous avez fait un premier album en avril 2003 qui s'appelle France History X. C'est sur l'intégration aujourd'hui. Ouais. Et vous dites que finalement, l'intégration aujourd'hui, c'est des petites histoires, quoi. Exactement. C'est... Dans le texte, je décris un peu une famille française moyenne avec un fils qui écoute du rap, une fille qui sort avec Ali qui est... Et qui fait le ramadan. Et qui fait le ramadan. Et pour moi, l'intégration, elle passe par ces petites choses-là. Elle passe par des histoires d'amour, des fois. Elle passe par plein de petites choses qui en font des grandes, des fois, quoi. Ouais. Je pense, ouais. Je pense vraiment que la vie, elle continue à se faire dans la rue, avec des gens, au jour le jour, quoi. Ouais. Et qu'aujourd'hui, synthétiser l'information à des faits divers et en faire une peinture sociale, c'est un peu... C'est éloigné de la réalité, quoi. Ouais. Alors, votre prochain album va sortir cette année. Oui, je pense. Vous viendrez nous en parler. J'espère bien. Moi, j'espère bien. Ok. On peut lui donner une carte. Ah, voilà. Très bien. Merci bien. Donc, vous revenez quand vous voulez. Dadiou, vous êtes le bienvenu. Alors, vous dites, en fait, mon rêve, c'est le jazz. Mon inspiration au niveau du flow, c'est Miles Davis. Exactement. Donc, vous pensez aller plus vers le jazz dans l'avenir et moins vers le rap ? Disons que je pense à faire beaucoup plus de musique, en général, et de... De vraiment démontrer que le rap, ça a été, comment dire, la musique de mon époque. Ouais. Et que je respecte vraiment ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a eu une histoire avant le rap. On ne peut pas arriver et prétendre révolutionner quelque chose. Donc, c'est vraiment faire le relais entre ce qui s'est passé et ce qui se passera, quoi. Ouais. Ouais. Alors, Joey, comment ça va ? Vous savez que les gens vous aiment de plus en plus, Joey. Vous êtes devenu... Encore deux de plus cette semaine. Vous êtes bientôt dans le top 50 des Français préférés des Français. Vous le savez, ça. Je ne sais pas. Capital Sympathie, moi, ce n'est pas mon truc. Ah oui, non, mais vous êtes énorme, Capital Sympathie. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une interview qui vous montre sur votre meilleur jour ? Vas-y, je suis venu pour... Je me suis réveillé. Allons-y, tu t'es réveillé pour ça. Donc, allons-y. L'interview Fleur Bleue. Joey Starr, interview Fleur Bleue. Est-ce que vous croyez au coup de foudre, Joey ? Ouais. Ouais. Est-ce que vous étiez timide la première fois ? Oh, mais toujours, de toute façon. Ouais. Elle s'appelait comment, la première, vous en souvenez ? Euh, pas tout de suite, là. Ouais. Est-ce que vous lui avez écrit un poème, au moins, Joey ? Non, même pas, non. Ah, putain. Vous regrettez ? Euh, non. Non. Est-ce que vous demandez conseil à votre meilleur ami en cas de peine de coeur ? Euh... Non, c'est pas comme ça que ça se passe, moi. Normalement, oui. Euh, non. Quand on a des Fleurs Bleues, bien sûr. Euh, non, non, enfin, j'en parle, mais... Ouais. Mais conseil, non. Vous demandez pas conseil ? Bah, non. Est-ce que vous aimez effeuiller des marguerites ? Je t'aime. Beaucoup. Passionnément. À la folie, pas du tout. Il y a marqué vélo, là. J'adore, toi, qui me fais. Ah, Joey, vous faites quoi pour la Saint-Valentin ? J'envoie des fleurs à ma mère. Ah, à votre mère, c'est où ? Euh, non. À quelqu'un d'autre, aussi ? Ouais, ouais, mais à ma mère, principalement. D'accord. Vous offrez des roses rouges, non, pas à votre mère ? Ouais, mais je suis amoureux de ma mère, donc, ouais. Ah, ouais, vous aussi. On va qu'on se parle, hein, Joey. Ça vous dirait, Joey, des violons sur votre prochain disque ? Mais c'est quoi, la question ? C'est vrai que tu penses à faire une reprise des petits bonhommes en mousse ? J'appelle quelqu'un qui a peut-être besoin de bouddhisme. Voici Joey Starr. Bonsoir. Joé, salut. Est-ce que tu as déjà été tenté par le bouddhisme ? Non, je bois du rhum, moi. Tu n'as jamais été tenté par la méditation transcendantale ? Non, merci. Non. 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 Il n'y a pas une religion qui t'a tenté à un moment ? Jamais, non. Non. C'est un grand conflit avec ma mère, ça, justement. Quoi, ta mère, elle est croyante ? Ouais. Et catholique ? Bah ouais, comme tous les gens qui ont été sous le jus de la colonie, ouais, française. Toi, non. Non, non, merci. T'es hâté ? J'ai pas besoin de garde-fou, quoi. Ouais. J'ai foi aux gens qui m'entouraient en moi, en gros. Mais le bouddhisme, ça peut faire du bien, arriver à... Non, mais sûrement. Arriver à se détacher des désirs. Sinon, moi, j'ai pas envie. Ça va ? Ouais, gentiment, ouais. Gentiment. Ouais, comme le temps. Un coup bleu, un coup gris. Ouais. Alors, tu es toujours le patron du boss, le collectif boss. Le boss du boss. Ouais, on a fait un bon score, en plus, là. Premier jour, on a fait un bon score. Ça marche bien ? Ouais, ça va. Alors, le nouvel opus du collectif boss, donc, Ouais. Hein ? Ça s'appelle opus 3, parce que c'est le 3e. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, ça s'appelle Freestyle. On est très bien de scellés, c'en est où, là ? Je suis dessus, là. Je fais des allers-retours à Paris-Toulouse, parce que je suis le prépare là-bas. Ouais. Avec un mec qui s'appelle Dadou à la réalisation, c'est pour ça que je vais là-bas. Je vais chez lui, dans son fief. Ouais. Et ça avance. Je pense qu'on sera intéressable pour décembre 2005. 2005 ? Ouais. Parce qu'on a tout fait en dernier moment, comme d'habitude, non ? Ouais, dans l'urgence, quoi. Dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on démarre avant, mais on fait tout. Ouais, on fait tout le dernier jour, ouais, voilà, dans l'urgence, voilà. À coup de la tulle, en général. Alors, on va passer en revue le rap français, savoir où ça en est, là. La rumeur. C'est pas bon, moi. Hein ? Ouais, ouais. C'est bon, la rumeur ? Ouais, c'est vrai, Jean. Ça vient, c'est bien. Booba. Casse-colle. Mais lui, un pain ! Ouais, Booba, c'est bon. Mais non, je peux pas. Pourquoi ? Pourquoi je peux pas lui mettre un pain ? C'est un mec bien. Ouais. T'as vu son film ? Non, justement. Je suis arrivé en retard, la première, ils m'ont dit... Vous allez va te filer le DVD, hein ? Ouais, je sais, ouais. Assassin. Non. Pourquoi ? C'est de la merde. Ah, c'est de la merde, moi. Arrête, j'ai acheté tout leur... Personnellement, je trouve que c'est de la merde. Ouais. Ministère Hammer qui se reforme, d'ailleurs, t'es au courant ? Moi, j'en ai rien à foutre. Ah, t'en ai rien à foutre ? C'est misère à merde. Je sais qu'ils sont en train de refaire Tassiste, Tommy... J'en ai la chatte qui se lente, t'es... Ah ! Encore une idée de chanson. J'aime bien toujours dans la nuance. C'est ça que j'aime chez toi. À toi, quand tu sais qu'on est en direct, tu te lâches. Ah, ouais. Cool Chen. Ouais, super. Il y a trois jours, tu disais musicalement, ça ne me plaît pas du tout. Mais je viens de dire, ouais, super. Ah, d'accord. Ah, et si, non ? Non, musicalement, j'ai un problème avec, quoi. C'est un peu de la musique d'ascenseur, mais sinon... C'est un des mecs qui écrit le mieux pour moi, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il écrit bien, ouais. Mais tu trouves que ses mélodies sont un peu légères et faciles, quoi ? Non, c'est pas les mélodies, c'est les prods derrière, quoi, je trouve. Ouais. C'est trop léger, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est pas ça. T'as vu la violence du truc quand ça commence, là ? Ça me rappelle un peu l'album de Christine de Viejo-en-Course. Ouais. C'est le même genre de groove. Ouais, ouais, ouais. Bon, on continue, MC Jean Gabin. N'hésite pas à ce mec-là. Alors là, tu es sympa comme tout. Bah, il est peut-être sympa sur un plateau de télé, sinon chez nous, il n'a rien à voir. C'est une lopette pour nous. Ah ouais. C'est une marque de vélo. C'est une marque de vélo. Ils font des vélos lopettes, non ? Ouais. Il a dit, quand il veut, je l'attends sur scène. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'il est inexistant. Ah, c'est inexistant. Bah, je sais pas, moi, j'ai plein de gens qui ont envie de faire juste son morceau, je t'emmerde. Ouais. C'était n'importe quoi, quoi. Ouais. Donc, si sur un morceau, il a du mal, moi, le minimum, je joue cinq heures, tu vois, je veux dire. Donc, je l'attends, quoi, si je veux. D'accord. T'as dit, c'est un rappeur avec un string sur la tête. C'est vrai que c'est pas très sympa, quoi. Non, c'est pas très sympa. Pas très sympa. Non, et puis bon, comme disait Booba, quoi, son nom, il sent la mort, quoi. Même si Jean Gabin ? Ouais. Bien. En même temps, même si Gérard Philippe, c'est pareil. Ouais, c'est plus TNP, quoi. C'est TNP. C'est Jean Vila, ouais. C'est Jean Vila, ouais. Bon, puis il y a le cinéma aussi. Ah bon ? Tu vas tourner en février 2005, non ? Ouais, je sais pas, on va parler d'un truc. Tu veux que je te fasse le pitch ? Vas-y. Tu vas voir, c'est 4 filles sublimes. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça qui m'applique. Ça commence fort. Qui sont toujours en bikini. Comme par hasard. Qui alignent braquage et humilient les hommes. Elles s'envolent pour la réunion. Ouais. Et là... Elle tombe sur un réunionnais. Elle tombe sur un mec qui s'appelle Mustapha, qui est joué par toi. Ah. Et tu tiens en otage Marjolaine, et elles veulent libérer Marjolaine, qui s'appelle Claudette Latour, voilà. Tu vois le pitch ? Ça va être bien, ça. Bien comme pitch, ça va être bien, ça. Mais bien sûr, il va y avoir une histoire d'amour. Je pense. Le syndrome de Stockholm. Ça te dit rien ? Non, non, je... Non, j'ai pas lu, moi. J'ai rien lu encore. Ah ouais ? Donc je t'apprends le pitch. Je sais que ça doit se faire sous peu, et bon. Ouais, bah c'est en février, hein. Alors, avant la réunion, avant le paradis, avant le rêve, on va faire une interview cauchemar. Joey Star, vous vivez où dans vos cauchemars ? Je fais pas de cauchemars, ça va dire. Ouais ? Ouais. Non, j'en fais pas. T'as pas un autre truc, un interview, je sais pas, moi... Quoi ? Mais non, mais elle est bien, cette interview. Ouais, vas-y, on va dire, on va dire que je fais des cauchemars. Et déjà, là, ce soir, pour toi, c'est un cauchemar, là. Je suis un cauchemar, pardon ? Votre copine, elle vous trompe avec qui, dans vos cauchemars ? Je savais pas, je t'étais pas au courant qu'elle me trompait, déjà. Bah oui, il faut... Oui. Dans tes cauchemars. Ouais, tu vas la tabasser, je crois que c'est vrai. T'es un peu con, toi, hein. Ouais, ouais. C'est quoi, votre métier, Joey, dans vos cauchemars ? En cuivre de mouche. Vous écoutez quoi, comme musique, dans vos cauchemars ? Stommy Bugsy. Tu vois, là, t'es un poids, hein, ouais. Tu vois que ça vient. Ouais, ouais, ouais. C'est qui qui est en tête du top 50 dans vos cauchemars ? Je viens de te répondre, le ministère Amère. Ouais. Vous avez peur de quoi dans vos cauchemars ? I am. Vous mourrez comment dans vos cauchemars ? En écoutant du Stommy Bugsy. Vous mourrez à quel âge dans vos cauchemars ? À l'âge de Stommy Bugsy. Vous découvrez quoi sur vous dans vos cauchemars ? Que je ressemble à Passy. Voilà. Vous vous faites attaquer par quel genre d'animal dans vos cauchemars ? Un sarcellois. Elle ressemble à quoi, l'humanité, dans vos cauchemars ? Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être pire, un cauchemar. Ouais. Vous êtes sur quel plateau télé dans vos cauchemars ? Putain, j'ai fait de ruquer tout à l'heure. Ouais. C'était pas mal. Alors ? C'était pas mal. Il est 11 points de couture. T'en as rien à foutre de ce que je raconte, peut-être ? Non, mais il y a le citoyen actif, tu connais pas ? Tiens, le voilà, regarde le citoyen actif. Tout est tard, mesdames, messieurs, le citoyen actif. Oh, arrête, 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 on se court à plein en ce moment. Ah ouais. En ce moment, on se court à plein. Si t'essayes d'avoir un rendez-vous avec Jamel, il vaut mieux pas essayer. Avec lui. Moi, il m'a planté 3 lapins en 10 jours, là. Non, mais on se... Le problème, le problème, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes. J'ai vu Luc Besson l'autre jour, il m'a dit, alors, c'était bien le dîner avec Jamel ? J'ai dit, mais il est pas venu. Il m'a dit, mais moi, il est pas venu au mien parce qu'il m'a dit qu'il a dîner avec toi. T'es fou, toi, et la promotion d'Angela, le collectif, Marum, Rie, Juliette Bientot, t'as du taf. Comment ça va, citoyen actif ? Ça va. Ça va ? Ouais. Faut aller voter, alors. Ouais, faut aller voter. Et toi, arrête de me prendre pour une rosette. Je t'appelle, je t'appelle, rappelle-moi. C'est dingue, j'ai eu Mike, j'ai eu Léila, elle t'es malade, ou quoi ? C'est une porte du morce. Mais il se prend pour un répondeur téléphonique, lui. Il me demande de le rappeler, il est en Thaïlande. Tu peux enlever un peu ta casquette parce que je te vois pas, là ? Non, ça va, là. Ah, bon, d'accord. Je suis pas allé chez le coiffeur avant de venir. Ah, c'est pour ça ? C'est ça, oui. T'as plus le temps avec le collectif, là ? Effectivement. Alors, jusqu'à quand on peut s'inscrire ? Jusqu'à la fin du mois de décembre, là, pour le moment. Et après, en fait, ça recommence en septembre prochain jusqu'à décembre. Ah oui, c'est qu'on a le droit de s'inscrire que de septembre à décembre. On me demande pas comment ça fonctionne. Pourquoi ? Je suis pas au fait de tout ça. C'est normal. Je sais que ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, nous, on l'a su au dernier moment. C'est un peu pour ça que le truc s'est monté. Enfin, l'appel, on a eu deux semaines un peu pour appeler tous les médias et pour y aller. Ce qui fait un peu qu'on a une légitimité pour aller dire aux gens un peu aussi à l'heure d'aujourd'hui, s'il vous plaît, allez vous inscrire et puis réagissez, fédérons-nous et ainsi de suite. C'est que justement, on fait déjà à la base un travail de fond avec des assos aussi et ainsi de suite. – Mais il faut absolument que tout le monde prenne conscience qu'il faut aller chercher sa carte d'électeur, banlieue, pas banlieue, arrêter de créer des clans et de nous expliquer que ces gens-là se comportent mal, ces gens-là, c'est nous, ces gens-là, c'est vous, c'est toute la France. C'est se tirer une balle dans le pied que de ghettoiser, que de sectoriser comme ça à la France, c'est pas possible. – On n'a jamais eu en France de commission de la vérité et de la réconciliation. – Non. – Et ça, on l'attend. – En Afrique du Sud, il y en a une. – En Afrique du Sud, au Pérou. – En France, c'est des gens qui, le 23 février, ont voté une loi pour qu'on positive l'action coloniale. – Oui, mais si on ne va pas au fond de ce qui s'est passé et de revenir à la mémoire de ce qui s'est passé, que les gens parlent et qu'ils soient déjà entendus et qu'on enregistre toutes les histoires, à ce moment-là, ça changerait déjà la situation dans les mentalités. Mais si on ne va pas dans les générations d'avant, les générations qui viennent après, elles auront toujours mal. – Mais c'est un cancer. De toute façon, la France a un peu… – Enfin, moi, je le savais, je l'ai remarqué encore un peu plus dernièrement, la France a un peu peur de regarder son passé dans les yeux. À partir du moment où on a colonisé des gens, il y a un moment donné où toutes les valeurs de la démocratie, tout ça, on les a oubliés. Et à un moment donné, je pense que… – Il n'y a jamais vraiment eu. – Je pense que tous ces gens qui, aujourd'hui, sont un peu désœuvrés, façon… Je pense que si on leur explique qu'en fait, c'est la France qui nous a fait et nous sommes Français, il y a une vraie histoire autour de ça, déjà, je pense que ça va réveiller une conscience civique et ainsi de suite, quoi. – Donc c'est un mouvement pour la vraie liberté, la vraie égalité et la vraie fraternité. – Ah ouais. – C'est ça. – Attention, ça, c'est sympa comme slogan, hein. – Oui, oui. – C'est bien comme… – On n'a pas envie de penser que c'est utopique, vraiment, on y croit, parce que moi, je crois en mon pays, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on nous explique matin, midi et soir qu'on n'est pas les bienvenus, c'est pas possible. – Non, mais après, il y a pas mal de gens, enfin, de gens et de jeunes qui ont oublié qu'on a pas mal de chance, quand même, d'être en France, même s'il y a plein de choses qui ne vont pas. – Bien sûr. – Puis je pense que, enfin, pour parler franchement, d'envoyer les gens, s'inscrire et voter prochainement, c'est sûr qu'en ce moment, si les plus jeunes nous voient pratiquer ça comme un automatisme, je pense qu'à long terme, il se passera peut-être quelque chose, quoi. Je crois que là, il faut voir sur le long terme, maintenant, quoi. – C'est sûr. – Et puis ça peut susciter des vocations aussi. – Mais c'est très bien, cette prise de conscience citoyenne. – Voilà, tout à fait. – De la part d'un mec comme toi, je trouve ça génial, moi. – Pour nous placer, pour pouvoir dire ce qui manque en banlieue, que ce soit d'un point de vue social, pratique ou autre, c'est quand même les premiers protagonistes, c'est-à-dire les gens qui y vivent, quoi. Il y a des gens qui vont pas voter parce que, d'après eux, ils ont pas le poids, mais le poids, il se fait. – Une voix, il y a l'histoire, de toute façon. – Oui, une voix, mais tout le monde ne le sait pas, quoi. C'est ça. – Moi-même, qui n'ai jamais voté, donc qui n'ai jamais eu de carte de l'électeur, le 20, je vais chercher ma carte, et on a tous rendez-vous, en fait, en face de la mairie de Clichy-sous-Bois. Pour organiser une marche, enfin, c'est le truc symbolique. – Bien, ben, ça va. – Ouais, 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 ça va. – Tous le 20 décembre à la mairie pour s'inscrire. – Ouais, ouais, voilà, c'est ça, prenez conscience. – Une voix égale une voix. – Ouais. – Et surtout, ne vous garez pas à Clichy ce jour-là. – C'est le charme de cette émission. J'aurais vu Jo et Star assis côte à côte avec Maurice Drouan. – Oui, se mettez... Ressérez-vous, c'est pour moi. Vous pouvez faire comme ça, yo. – J'ai immortalisé, ce moment. – Eh oui. Deux immortels. – Oui, nommés. – Comment ça va, Joey ? – Ça va, merci. – Tu connais Maurice Drouan ? – Je l'ai découvert, là, tout à l'heure, sur les congours. – Grand résistant, il s'est battu contre les nazis pendant la guerre. – Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? – Moi, je suis un grand résistant, mais actuel. – Oui. – Ah oui, lui, une autre forme de résistance. – Vous êtes du rap ? – Je suis du rap, ouais. – Ah, mais c'est bien, ça. – Vous aimez bien le terme « rappeuse » pour les filles ? – J'ai osé le... J'ai pas osé le demander. – Non, c'est « rapière » qu'il faudrait dire. – Ah, non ! – Prends ça dans ta idée. – Ben, écoutez, Maurice, ce qu'on va faire, on va écouter les chansons kiffées. – Et si vous voulez danser... – Didier ! – Le monde est demeuré, quand il a bien nous appartient, t'as pu s'encher dans nos mains, alors écoutons un frais. – C'est la cave-là. Alors on a l'air, mais c'est la cave, mais c'est la cave, j'en ai pas d'arriver. – Ouais, c'est la cave. – Mais c'est la cave ! – Ah ouais, c'est la cave ! – Bonne longue, c'est la cave ! – Je sais pas ! Malheureusement, je passe la fête en moi Mesquelles, mesquelles, on a quand on se pose C'est pas mesquelles, mesquelles, mesquelles On a quand on se pose, c'est pas mesquelles Mesquelles Est-ce que je suis un stade Dans ta preuve, ce meuf, je me suis un stade Faut pas savoir quelqu'un que j'ai Est-ce que je suis un stade Dans ta preuve, je me suis un stade C'est un stade Faut donc ton gilet pare-balle À base de pop, hop, hop, hop Mais pour le hip-hop, je développe La scène, sa nuit, c'est de la vente, baby Et si t'as le pédigré, ça s'en prenait au bébé Laisse pas traîner ton fils Laisse pas traîner ton fils Et si tu veux pas figurer Laisse pas traîner ton fils Voilà Joësta Alors Ça vous plaît Maurice Écoutez Ça me surprend un peu Mais parce que j'ai pas très bien compris les paroles Ah oui c'est pour ça Dans ma Benz 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 Dans ma Benz 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 Explique-le C'est dans ma Benz 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 C'est dans une Mercedes Il y a fait tourner l'ouange là Oui l'ouange L'ouange Il va nous prendre pour des bitnics quand même Oui Bitnics c'est dans l'écho C'est quoi le féminin de bitnics d'ailleurs ? Bitnics ta mère Bien Alors Donc Joë bonsoir Vous êtes ici pour un livre qui s'appelle Mauvaise réputation Votre autobiographie Écrite en collaboration avec Philippe Manœuvre Rédacteur en chef de Rock & Folk Et publié par Laurent Chollet Chez Flammarion Voilà Alors vous avez pris un rockeur Pour écrire une histoire de rappeur Est-ce que c'est pas un peu bizarre ça ? Non je sais pas Enfin moi je crois que Je fais pas de rock Mais je suis un peu rock'n'roll quoi Quoi qu'il arrive Donc on a su se trouver là dessus Alors au début l'idée de raconter votre vie Ça vous saoulait quand même non ? Bah ouais ouais Enfin tu dois le savoir en plus Parce qu'en général c'est un exercice Que je pratique pas trop quoi Au départ j'étais un peu réticent Et puis On a pas souvent l'occasion D'être protagoniste et spectateur à la fois Là j'ai pu être un peu spectateur du truc J'ai pu avoir le recul de ça C'est ce qui m'a plu un peu aussi quoi Alors on commence Au début tu dis nous sommes une vraie famille Il y a ton père, ta mère et toi Tes parents se sont rencontrés aux Antilles Ton père a entraîné ta mère en France La France c'était l'Eldorado pour les Antillais Ouais ouais c'était vrai C'est la génération qui pensait qu'en allant en France Bon bah voilà ils auraient Déjà à mon avis ils s'attendaient à avoir un statut Un réel statut qu'ils ont pas eu je crois Et puis voilà quoi Ils y allaient pour aller travailler et ainsi de suite quoi Ouais Alors ton père très séducteur Ah mon père ouais ouais Bah mon père était un chabin avec les yeux gris Enfin genre une espèce de bellâtre Voilà quoi Il se plaisait beaucoup à lui-même mais surtout aux femmes quoi Il la trompe Ouais enfin il s'amuse ouais la pauvre Et tu dis la dernière image que j'ai de mes parents ensemble C'est eux en train de se taper dessus À l'époque t'as quoi 3-4 ans quoi Ouais dans ces eaux là quoi Ouais ça marque Ouais 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 mais bon Moi avec le temps j'ai réussi un peu à évacuer tout ça quoi Je veux dire ça reste forcément quoi C'est comme un sac à dos l'histoire Il te lâche pas quoi Mais moi je crois que de tout ça j'ai réussi à en faire des choses au final C'est surtout ce que j'avais envie de dire dans ce livre là quoi C'est que malgré le cursus à un moment donné bon bah J'ai réussi à me réaliser Ouais C'est ce qui est le mot passion C'est ce qui est le mot passion Et ainsi de suite quoi Alors tes parents divorcent Et ton père magouille pour avoir ta garde Tu la revois une fois c'est le jour de tes 5 ans elle est venue apporter des cadeaux Et ton père le jette à la poubelle Ouais non mais il le faisait en fait de manière Enfin il le faisait à chaque fois de manière continue Et je crois que c'est bien après que j'ai su qu'elle venait tous les ans en fait Ouais Et qu'elle se prenait un mur à chaque fois quoi Elle elle dit c'est mon fils j'ai le droit de le voir Bah ouais ce qui est complètement légitime en plus quoi Et lui il dit dégage Ouais mais t'as rien à foutre là Enfin d'après lui c'était une manière d'interférer par rapport à l'éducation qu'il avait l'impression de me donner quoi Et puis en plus au moins Enfin le gamin quand on pose des questions Pourquoi les autres ont et toi pas T'arrives enfin Tu vis dans une cité donc tu tranches chez les autres Tu vois un cadre familial tout ça que t'as pas chez toi Donc y'a pas des questions que tu te poses Et puis c'est des questions que tu te poses assez jeune quoi Donc à un moment donné Comme en face en plus y'a pas de dialogue Donc tu trouves un peu des réponses tout seul Et ouais c'est jamais évident quoi Il t'a dit qu'elle était morte à un moment À un moment donné ouais Mais je pense qu'à mon avis il a dû le faire Genre fous moi la paix Il m'aurait dit fous moi la paix ou elle est morte Ça aurait été la même pour lui quoi Mais comment il peut être aussi dur votre père Je rétablis le truc quand même j'étais pas l'enfant du placard non plus Mais bah je sais pas non mais je pense que ça Moi les circonstances atténuantes que je lui trouve C'est que Il vient d'un monde rural Où il a dû se battre lui pour aller à l'école Alors qu'on voulait le faire travailler direct Il fallait qu'il ramène de la thune Et puis qu'ils étaient pas très tendres avec lui non plus quoi Moi j'ai vu ma grand-mère côté paternel une fois Elle m'a palpé comme un bestiau quoi Enfin il était sur son perron Et puis tout le monde s'affaire autour Dès qu'il en regardait un tout de suite C'était Donc je peux imaginer un peu le contexte aussi Dans lequel lui a dû grandir Donc après Bah il s'est retrouvé un peu démuni face à moi Voilà quoi Et puis bon Lui il a passé son enfance aux Antilles On se retrouve en France Moi je vais à l'école Enfin je rencontre des gens Les mœurs sont pas les mêmes quoi Donc lui il le sent pas ce truc là quoi Il était très dur par exemple Il vous achète rien du tout Donc vous êtes obligé de chourer Dès l'âge de 12 ans Ou enfin le peu qui fait Il a l'impression de faire Alors que bon On en est plus là quoi Je veux dire Comme tout le monde le sait On est dans une certaine société de consommation A partir du moment où t'as un téléviseur chez toi Et que je sais pas T'as 13, 13, 13 ans T'as certaines envies par rapport à tout ça Et que bon bah voilà Il est très dur Il y a l'histoire du lapin Un jour il blesse un lapin avec sa voiture Donc il ramène le lapin blessé à la maison Diori il commence à s'intéresser au lapin Quand il est arrivé j'ai eu peur à la base J'ai jamais vu d'animaux chez moi Enfin même d'approcher J'avais peur des chiens dans la rue Enfin c'était très Et donc je me suis attaché au truc Puisqu'il l'a soigné On l'a gardé pendant je sais pas Une semaine ou deux Moi je devais avoir une dizaine d'années quoi Donc à un moment donné c'est le lapin Machin Enfin au départ je faisais la chouchotte Et puis après c'était mon lapin Mon lapin Puis un dimanche Tiens amène le lapin Alors moi je l'amène Tac Deux coups de planche derrière le crâne Et hop il finit dans la casserole Et puis t'es obligé de le manger quoi Voilà quoi Donc lui Lui comme je disais tout à l'heure Il a grandi dans un contexte Où il y avait des animaux machin Et que j'étais coutumé du fait quoi Moi C'était Enfin dans le 93 Je veux dire Pour toi c'était un animal domestique Pour lui c'était de la bouffe Bah oui Ouais voilà ouais En fait je me suis pas rendu compte Qu'il était en train de m'engraisser quoi Ouais Alors Ouais c'est marrant Bah oui Non mais moi j'en rigole aujourd'hui C'était ça drôle quoi Ouais à l'époque ça devait être horrible En fait Non mais le truc c'est que moi Je me suis rendu compte Du côté burlesque De la situation En la En le racontant quoi Mais Mais sinon c'était resté dans un coin En me disant Ouais c'est curieux quand même Ouais C'est curieux Alors t'as été élevé sur le thème T'es pas une gonzesse quoi Ouais entre autres ouais Ouais comme à l'armée un peu Ouais aussi ouais C'est un rappel l'armée après Ouais Pas de faiblesse Pas tu vois C'est à dire que T'es dans un contexte Où on ne communique pas trop Niveau affectif c'est zéro Le seul endroit où t'es peinard Finalement c'est l'école quoi Parce que là ton père il te fout la paix Ouais Même pas non en fait C'est une fois que je passe le seuil de la porte Parce qu'à un moment donné Tu développes une faculté à A évacuer Enfin moi dès que je sortais de chez moi J'évacué quoi c'est bon Ouais Bon après l'école c'était assez particulier Parce que On se devait d'avoir une blouse Enfin quand j'en parlais à mon père Il me disait ouais Démère-toi Enfin à partir du moment où On m'achetait les règles Les stylos et les machins Les caillettes C'était bon Le reste c'est bon quoi Traf Donc moi j'avais Pour finir Je venais avec une veste de pyjama En fait je me mettais une jambe dans le dos Tout le temps sans m'en rendre compte quoi Donc c'était jamais évident quoi Voilà Un jour tu te fais choper par les flics Parce que je sais pas ce que t'as piqué Ton père vient au commissariat Il te met une rouste Et c'est les flics qui sont obligés De calmer ton père Ils ont arrêté monsieur Arrêté de le battre Ouais enfin grosso modo C'était fait ça chez vous Mais pas ici quoi Tac En fait Bah ouais on était une bande de gamins J'avais volé Tu sais ces conneries là En verre là Tu sais que tu retournes Et il y a de la neige Machin Enfin rien quoi Tu sais C'est même pas un larsen quoi Je veux dire tu vois Et on était un petit groupe de gnards Et au moment de sortir du magasin Le mec de la sécu s'est mis en X Il a attrapé deux Un avec les pieds Et l'autre avec une main Voilà taf taf Et bon il y avait moi dans le loup quoi Alors la maison c'était la ceinture Alors d'abord le bout en cuir Et ensuite la boucle Ouais Mais ouais ouais Très antillais ça Ah ouais 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 C'est culturel ça va s'en surchaîner Vous êtes partisan de cette éducation à la Dior Pour les enfants vous Pas d'exagération Ouais quand même Pas d'exagération Il y a quand même un petit coup de ceinturon Il n'y a pas la moyenne en maths quand même Sur les testicules Non pas d'exagération Pas de chose cruelle Mais il est certain Que Un petit châtiment physique Mais Mais c'est vrai La paire de gifles C'est pas mauvais du tout Dans un contexte privé peut-être Non mais c'est vrai Non c'est vrai Écoutez Ça Simplement Sur l'enfant Ça lui donne le sentiment Qu'il y a une autorité Bah oui là c'était le cas Avec Joey Bah oui c'est tout Mais vous voyez le résultat Bah le résultat est pas mauvais Voilà alors Joey L'adolescence c'est une vie un peu de merde A signifier de la colle A fumer des pétards A piquer des caisses Comme dirait l'autre La vie est une tartine de merde Faut en manger un peu tous les matins Bah voilà Et alors un jour c'est la révélation La claque du hip hop Des américains Qui break au trocadéro Ouais je crois que Ouais ouais si si En fait tu sais c'était nos Sorties sur Paris Alors c'était pas grand chose à l'époque Et puis d'un seul coup Pour une fois on a vu quelque chose À part les jupons des filles Et voilà quoi Donc Bah en fait je crois que c'est pas nous Qui avons C'est le truc qui nous est tombé dessus En fait Ouais Puisque à partir de ce jour là Ça s'est plus jamais arrêté quoi C'est là que t'as rencontré Bruno Lopez Futur cool chêne Bah en fait Il habitait De l'autre côté du boulevard Et Et voilà un beau jour Par le biais de ça justement Bah Lui il avait un poste Pas nous Donc voilà C'est tout simplement quoi C'était juste ça quoi Voilà après tu racontes La naissance d'NTM Le soir du premier concert Tu dis tout vient naturellement Tu trouves tout de suite Tes trucs Les jeux de scène Les cris Bah ça faisait 72 heures Que j'étais sous acide Donc ouais C'est très On se pose pas trop de questions quoi Ouais Ça se fait comme Comme quand on va à la selle quoi Voilà Ouais Tu dis du haut de la scène J'aperçois l'infini Ouais ouais Je l'ai vu une fois Puis après je l'ai revu quoi Ouais Enfin après Après tu cours après quoi Ouais C'est à dire Non mais Si tu veux Surtout que c'est un contexte assez particulier Parce qu'en fait J'étais avec Cool chêne Les DJS à l'époque Et bon Nous on écrivait des textes Enfin c'était vraiment La petite réunion Chez S On était dans notre microcosme On pensait jamais en sortir On faisait des tags Par accident Enfin on est tombé sur une personne Qui commence à nous dire que Rapper Enfin écrire C'est réserver une élite Nous à ce moment là Enfin on le prenne déjà Pour un abruti Donc forcément On s'est dit Bah on va essayer Puis si on l'essaye Prends une chaise quoi Parce que Tu vas en avoir besoin Puis de là on écrit des trucs Mais qui en fait Qu'on attrait Qui au graffiti quoi Voilà Qui racontent ce qu'on fait Enfin de toute façon On a commencé comme ça Et je crois qu'on sait pas faire autre chose En fait quoi Ce qui n'est pas une mauvaise chose Parce qu'en fait On l'a toujours fait par Par esprit de challenge Et surtout pour se faire plaisir quoi Alors vous qui écrivez un livre Thierry Desjardins Où vous dites que L'affaissement culturel Commence avec le rap Et le tag Là vous avez en face de vous Un rappeur taggeur Vous voulez qu'il me saute dessus ? Non il n'est pas méchant Non Non mais c'est vrai que bon On aime bien l'entendre On l'aime bien Mais c'est pas du tout A mes yeux La culture moderne d'aujourd'hui Mais c'est tout à fait Intéressant C'est partie Il ne doit pas aimer Mais ce que je fais Je n'aime pas ce qu'il fait Mais on peut se sceller la main quand même Je ne sais pas On ne va pas faire une guerre Non 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 Comme ça Mais c'est vrai Je ne vois pas d'avenir A sa tentative Disons pour être gentil Pourtant ça fait plus de 20 ans Que ça dure quand même Oui Il était dans le coma Il n'a rien Je crois que c'est ouais On se donne rendez-vous dans 20 ans Si vous voulez encore Pas de soucis Il y en a plein d'autres derrière moi Donc à mon avis C'est vous qui allez avoir un problème Et puis en plus Le truc je crois que Le truc dont vous vendez Vous ne vous rendez pas trop compte C'est qu'en fait C'est très adapté A des gens comme nous Qui à la base Je ne sais pas Pour danser Il suffit d'avoir Enfin Il n'y a besoin de rien Même pas de musique Même pas de musique Pour rapper Il n'y a pas forcément Non plus besoin de musique Pour taguer Il faut juste être un peu C'est très adapté A des gens qui à un moment donné Ont envie de s'exprimer Ou ont envie de bouger Ou ont envie de voyager Sans se déplacer Et ainsi de suite C'est très adapté C'est très contemporain De toute façon Chacun a le droit D'aimer ça Parce que je ne parle pas Des gens comme nous Nous sommes quand même Tous un peu pareils Avec des goûts différents Non mais moi je parle Il y a un statut social C'est à dire que moi Moi à un moment donné Mon seul petit plaisir Quand je sortais de la cité C'était d'aller sur Paris On pratiquait L'école du mépris C'est à dire qu'on nous méprisait Donc on restait chez nous Et par le biais de ça On arrivait à voyager A rester entre nous A faire nos trucs Pourtant je ne suis pas Je ne suis pas quelqu'un De communautariste ou autre Mais ça nous a fait voyager Et puis preuve en a Aujourd'hui C'est peut-être l'école du mépris Que vous voudrez fermer Ben ouais Mais ça c'est pas à moi Qu'il faut le dire ça Parce que c'est pas nous Qui étions méprisants Et on subissait le mépris Ce qui m'intéresse beaucoup Avec mon voisin C'est ceci C'est son vocabulaire Il a un vocabulaire A deux niveaux Et on comprend Qu'il fasse des textes Parce que D'abord Le mot qu'il emploie Le plus souvent C'est truc Ouais Truc lui sert à tout C'est très vrai Voilà Et j'en ai d'autres Oui non mais c'est C'est une chose Au fond Truc c'est le mot chose Et puis à côté de ça Des mots Qui sont pas savants Mais qui sont déjà D'un niveau D'un niveau de langage Assez haut Contexte Évacué Microcosme Facile Mais oui Mais Maurice Il serait temps De se rendre compte Que le rap Fait aussi évoluer La langue française Et les slameurs Sont des gens Qui maîtrisent aussi La langue Si vous aviez entendu L'autre jour Qu'encore malade Vous auriez été épaté Par sa dextérité Dans l'écriture Et voilà quoi Je n'aimais pas cela Il écrit bien quand même C'est pas MC Solar Donc c'est ça MC Solar Il quoi Il écrit bien quand même L'intérêt c'est que les gens Arrivent à s'immiscer dedans Moi après les acrobates Linguistiques ou autres Un peu plus que ça Les acrobates linguistiques Ça plaira à Maurice Druon Ça vous voyez Hein J'aime bien sauter Non non mais Il est formidable Joey Attendez Bon alors après On continue le livre Donc Joey raconte son coup de foudre Avec Béatrice Dalle Vous dites Béatrice la Ferrari des gonzesses Et quand vous la rencontrez Vous dites Je nage dans le bonheur Non ça se passe Hein Ça se passe bien Moi j'ai une manière Un peu plus organique de parler Parce que manœuvre Après ça c'est du manœuvre Je nage dans le bonheur Ouais Les cigarettes piégées C'est de toi ou c'est de manœuvre Non ça c'est de moi ça Ouais Alors le problème tu dis C'est que vous êtes devenu Rapidement plus complice Qu'avant quoi Ouais Bah c'est quoi cette phrase Qui dit Le beau et la splendeur du vrai Quand le monde est à l'endroit Mais nous on se mettait La tête à l'envers Pour pouvoir marcher droit justement Pas mal Ouais Un jour ça allait un peu trop loin Et là tu dis C'est devenu moins drôle quoi Bah ouais on a Bah le problème c'est moi C'est qu'on a ce côté Enfin elle comme moi quoi Dans tout ce conflit On a ce côté juste Juste au bout d'autiste Ouais Et euh Forcément Ça peut nous desservir aussi quoi Ouais Vous êtes un peu brûlé les ailes Tous les deux quoi Ouais ouais Mais en se faisant du bien Ouais Vient une vraie passion L'un pour l'autre Non ? Ouais c'est la merde ça Ça crétinise Ouais T'est la rupture avec coup de chaîne Ouais Et puis dans une cité Et puis dans une résidence Et puis tout le monde me regarde Et puis tout le monde me regarde comme un Ouais Enfin comme une brute quoi Donc je lui demande Est-ce qu'il habite en Australie Ou en France quoi Parce qu'il est quand même au courant De ce qui m'arrive Et que qui viennent me Je comprends qu'il a envie aussi d'avoir une vie à côté Parce qu'il en avait une de toute façon quoi qu'il arrive Juste à mon avis ça c'était C'était pas vraiment la Libye qui fait la raison Je pense qu'à un moment donné il aurait peut-être pu être plus franc du collet Surtout qu'en plus la veille on se parle au téléphone Et qu'en fait c'est On se voit demain pour voir ce qu'on va faire pour le prochain album Et du jour au lendemain le mec me sort J'ai envie d'arrêter Ouais Moi ça fait 15 ans que je fais ça À un moment donné tu ne sais plus faire que ça Et puis de toute façon c'est À la base Moi je reproche pas le fait qu'on ait envie d'avoir une vie à côté Mais on est en train de vivre une aventure On n'a rien demandé On est tombé là-dedans par accident On remplit des stades Enfin on n'a jamais demandé tout ça Ce qui est intéressant dans le bouquin C'est de voir comment vous complétiez tous les deux C'est-à-dire que lui il avait ses petits cahiers Il était bien Ses petits trucs bien propres Toi tu foutais le feu sur scène Ouais ouais On peut pas résoudre ça à ça Mais c'est vrai que lui il est vachement plus cartésien que moi C'est-à-dire que Ouais lui il a besoin de savoir où il va Alors que moi J'arrive encore aujourd'hui à vivre encore au jour le jour Alors que lui Ça paraît impossible pour lui Aujourd'hui t'as une vie de famille toi Ouais Il va comment Matisse alors ? Il va bien merci Ça va ? Ouais il a le mort Ça va mieux que ce matin ? Ouais merci On va faire une interview de 30 ans Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans Vous en avez marre des coups d'un soir Mais bon de temps en temps un mec c'est bien aussi Moi j'ai trouvé l'homme de ma vie Donc les coups d'un soir ça ne me regarde plus Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans vous avez un ami gay pour vous accompagner dans les magasins ? Amiqué ? Un ami gay Tu peux articuler ? Ça rend sourd c'est vrai Même les filles ça rend sourd Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans vous avez un ami gay pour vous accompagner dans les magasins ? C'est un peu pareil Oui Amiqué à l'ami gay C'est bon C'est bon C'est bon Je me pose cette question Oui je sais pas Pas particulièrement Des copines Un ami C'est con cette question Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans vous avez une expérience avec une copine ? Non Ça t'emmerde Bah oui Qu'est-ce que tu fais ? C'est pour le prochain album ça ? Mais j'adore les hommes Oui Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans vous attendez une demande en mariage comme on attend le bus ? Non Non Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans vous avez déjà tout essayé en amour et en sexe ? Mais ça c'est la même question que tout à l'heure Mais tu tournes toujours autour du sexe, ça devient énervant là-bas Elle fait un album où elle parle de masturbation et elle me dit que je parle de sexe Attends Regarde ce que je viens de te dire toi C'est vraiment la chance Non mais attends, il y a des chansons aussi sur l'ennui, sur la boulimie, sur le rapport avec la mère La boulimie de sexe, l'ennui pendant le sexe, c'est toujours sublet Donc bon Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans vous adorez parler cul avec vos copines en bouffant des sushis ? Ah oui j'adore Oui En bouffant quoi ? Des sushis ? Oui Pourquoi des sushis ? Parce que les filles de 30 ans elles mangent des sushis C'est tendance C'est tendance C'est ça, c'est une question que tu aurais dû me poser Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans tu veux... Tu veux répondre ? Ben alors je vais te le faire à toi alors Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans, Joey, vous n'envisagez pas l'amour sans un cunnilingus avant ? Arrête, je fabrique les images, arrête Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans, vous commencez à vouloir éteindre la lumière avant de faire l'amour ? Ah surtout pas Montez comme je suis, surtout pas J'ai envie qu'elles aient peur avant quoi, tu vois C'est vachement important pour moi Joey, est-ce que comme toutes les filles de 30 ans, vous êtes à votre top sexuellement Mais c'est déprimant de ne pas en profiter finalement Ouais c'est déprimant parce que j'en profite pas effectivement Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans, Joey, vous êtes acheté un sextoy pour les longues soirées d'hiver ? J'ai vu ce que je t'ai rendu là Attends, tu peux pas savoir comme je te remercie Alors écoute euh... Non mais euh... Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans, vous rappelez des ex, l'histoire de déprime ? Moi quand je déprime, j'aime bien être tout seul justement Ouais Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans, j'ai prévu une liposuction cet été ? Ah comme je suis contente Écoute euh... Ouais Je commence à prendre un peu de brioche, pourquoi pas, ouais remarque Tant que j'ai le jeu de jambes, ça me dérange pas remarque Donc pas besoin d'une liposuction Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans, vous pensez que le botox finalement c'est pas mal ? Mais où ? Ah ! Applaudissements On va faire bien quoi Super Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans Ah bon ? Elisa ? Oui ? Vous rentrez le ventre quand vous êtes à poil avec un mec Ouais J'ai un ventre très plat Ah bon ? Fais voir Prends le livret Va à page... Et tu verras mon ventre Est-ce que comme toutes les filles de 30 ans, vous faites semblant d'être heureuse ? Ah non Mais non justement C'est... Je dis toute la vérité, rien que la vérité, je le jure maintenant Ah oui ? Maintenant t'es casse quoi Ouais Il est comment ce mec alors ? Celui qui est responsable de la transformation, il est comment ? Chirurgien cet été Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu